Le premier colis a dû traduire. He had this psychophant of a counselor, Sir Hiss, who really had no choice but to stay with this guy because nobody else, who else would have him? So actually he became kind of sympathetic and it was partly due to the great delivery on Terry Thomas who gave him this kind of mincing quality and also we used that gap in the teeth that Terry Thomas had to let the little tongue dart through. But that was a pair that you won't often get to animate. Enough! Yes, you deliberately dodged. But, 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 sir. Please, stop sniveling and hold still. Thank you, sir. Walt put me on Mr. Smee, on Peter Pan, and I was real happy with that. He's one of my favorite characters, and I guess, in fact, I looked a little like him or he looked a little like me because he was bald-headed, made it more fun, and he was a kind of a foil for Captain Hook. And if Hook wanted something to happen, he knew that he could get Smee to make it happen just by saying the right thing. And so he's trying here to get information out of Tinker Bell and he uses Mr. Smee to help him get that information. That's it, Smee. That's it, Smee. That's it, Smee. That's it, Smee. We'll Shanghai Wendy. Shanghai Wendy, Captain? Taken a sea with us. With her gone, Peter will soon forget this mad infatuation. Come, Smee. We must leave immediately. Surround Peter's home. But, Captain, we, we don't know where Peter Pan lives. Great Scott, you're right, Smee. Watch that, my dear. You could show us the way. Why, I never thought of that. Take this down, Smee. Take this down, Smee. Monsieur Mouche ne fut pas le seul à ressembler à Ollie. Dans Bernard et Bianca, Rufus le chat ne se contentait pas de lui avoir pris son élégance, il s'était aussi attribué une bonne dose du charme Johnston. I had a scene in, uh, Rescuers, where Penny carries the cat out to go to supper. And, uh, she could have just, uh, walked out and had the cat follow her, but I wanted to show how much she liked the cat, how affectionate she felt, and how the cat felt about her. So, I had her pick the cat up in a way, really, that practically strangles the cat. But he loves her so much, he doesn't want to say anything about it. and she starts walking with him, and he starts to slip, and she has to boost him up. And, uh, you go to a walk like that, then it is just a regular walk, where she has something definite she's trying to express, some emotional state. All the characters of Lee showed openly their feelings. The prosecutor in Mr. Toad was a real keen character to do. Uh, he didn't have much footage in the picture, but what he did have had a lot of interest to it. He was a real egotistical guy who, uh, had contempt for any of the witnesses that were in the box, and he would, uh, strut across the stage like this, and whirl around on the witness like that to frighten him. The witness may testify in his own words. Right-o, Governor. Now I'll give you the facts of the case. Mr. McBudger testified that his allowance was cut off! Then how did he get a motorcar? The only way a gentleman gets anything. The honest way. And what is the honest way? Ha ha, I thought you wouldn't know that, Gugnet. Ha ha ha! You look, Shippei! Au plus fort de sa carrière, Olly eut la possibilité rarissime de s'élever au-dessus des limites de l'animation. Dans Bernard & Bianca, il eut à dessiner une scène entière avec tous ses personnages, mais il lui fallait d'abord choisir le bon oiseau. So then I kept thinking about it, and thinking of the... Gee, you know that nature stuff on the albatross had some funny stuff, but I didn't really know what I was gonna do. And finally, I came up with this idea for her personality, which was based on the fact that he was such an incompetent flyer, and yet gave the impression that he was the world's greatest. singer theyassed Are- are- are you hurt, sir? Nope. One of my better landings, bud. Then when he started to take off, was where I really had the problems, trying to figure out what to do, because there was so much keen live action there, where he's running along, and he often to abort the flight, you know, just run out into the water. et Zota disait, « Ah, je peux faire ça demain, pourquoi pas maintenant ? » Et ça a l'air très bien, mais je me suis dit qu'il y avait encore quelque chose qui est malheureux ici. Ce n'est pas comme funny qu'il devait être. Et donc, je me suis dit, « Vous savez, ce gars devait être panting. Il devait être en train de faire des troubles. Donc on a fait un « » » après les premiers coups, et ça a l'air de l'avenir. Et je me suis pensé, une autre chose qui devait être en train de faire, c'est que vous entendez que vous entendez que vous entendez et que vous entendez que vous entendez que vos pieds ne se sentent pas sur le haut du bâtiment. Et donc, on l'a fait, et ça a été vraiment devenu chouette. Oh, je m'aime juste les « » » Le cauchemar de l'animateur, ce sont les scènes sans mouvement. Mais Oli s'eut transformé ce cauchemar en vrai bonheur dans les 101 Dalmatiens. Depuis la naissance de Mickey Mouse, la raison du succès des personnages de Disney était leur façon d'exprimer des sentiments compréhensibles partout. Je pense que la plupart des gens qui ont fait une de nos photos ont toujours aimé être entretiennes avec beaucoup de bonheurs et tout ça. Mais la grande chose c'est que nous faisions beaucoup dans le pantomime et dans l'acte qui n'était pas vraiment dépendre du dialogue. Pensez Topey, par exemple. Il était probablement le plus populaire que nous avons fait. Il était le meilleur de la suite de Mickey Mouse et il n'a jamais parlé de mots. Il était un peu plus grand, mais il était un peu plus grand. Il était un peu plus grand, mais il était tout fait dans le pantomime. Comme Marcel Marceau, le grand mime, le humour dans un situation dépend de la personnalité de la personnalité, de la character involved dans le gag. Et Walt found out himself, après years experimenting, que c'était exactement la façon que il était en train d'approcher des choses. Et Walt himself était vraiment un grand acteur et un grand storyteller. et il était en train d'être dans le meeting très spontané. Il n'était pas plus grand. Et il disait, « Il avait tout le cas de la façon dont le Ballou il devait être. Il était un petit truc qu'il a fait. Il disait, « Tu devais que Phil Harris pour faire la voix pour Ballou. Il disait, « Il faisait toujours ce genre de choses, vous savez, il faisait des fingers et il faisait toujours ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment l'impression qu'il a été l'important pour ce personnage. Et puis on, où nous pouvons, nous avons l'impression de la musique et de la beat. Il disait, « Le simple, le bare nécessité. Forget about vos worries et vos strâches. Je veux dire, le bare nécessité. On Mother Nature's recipe, C'est pendant la réalisation du livre de la jungle que Lee vit Walt Disney pour la dernière fois dans une réunion. Peu de temps après, le livre de la jungle sortit sur les écrans. Et l'infirmière du studio, Hazel George, fit part de ses impressions à Lee. L'animation chez Disney n'est pas morte. Et ce sont les artistes comme Holly Johnston qu'il nous faut remercier pour cela. C'est de sa propre vie qu'Holly nourrissait tous les personnages qu'il animait. Sous-titrage MFP. Ce ne sont que des dessins, bien sûr. Mais grâce à Holly Johnston, c'est la vie elle-même qu'il nous apporte. Sous-titrage MFP.